Ok d'accord, le boss est moins facile qu'il m'y paraît Et c'est bizarre parce que 1, 2, ah ouais non il y en a 5, il n'y en a pas 4 Mais what ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, d'accord, alors là on va passer par là J'ai l'impression qu'il ne me laisse que tourner sur la droite Merde, 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 j'ai plus de vie J'ai plus de vie, mais quoi ? Ok, ah merde, on laisse pas prendre les barards, ça change de sens Ça va bitch ? T'étais bien sur ton petit canard ? Ça sent le sous-entendu de la part de Nintendo, là c'est obligé Merde, putain J'ai plus que 2 BD Franchement, je vais mourir à cause de la vie Ah mais il ne m'en reste plus qu'un ! Il ne m'en reste plus qu'un ! Ok c'est le dernier Je ne sais pas s'il y a une seconde forme Non ! J'ai plus d'eau en plus 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 Mais non, il ne va pas que prouver. Oh non, c'est quoi ça? Oh, je ne crois pas. Oh non, c'est quoi ça? Júnior, j'ai quelque chose difficile à te dire sur la princesse Peach. Je sais, elle n'est pas vraiment ma mère, c'est une fois que je suis grand, je veux combattre cette Mario. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? La vie de la Reveille de la Reveille est comme si fort. Mais pour le moment, nous allons rester un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous en avons fini avec ce jeu pour le moins étrange Il faut le dire Mais qu'avons ce qui dit MBR je suis mort Ouais cette histoire avec l'abus qui meurt à la fin La scène est mouvante Ah ouais on peut dire que Ils sont original Nintendo avec ce jeu Y'a pas à chier Bon Bah du coup là Vous savez où nous en sommes Nous en sommes au crédit de fin Et qui dit crédit de fin dit critique Et là Et là je pense que vous vous dites la même chose que moi Mais comment va faire Kerkorbel pour critiquer ce jeu Parce qu'il y a tellement de choses à dire Tellement de nuances A aborder Mais écoutez je vais tenter de faire de mon mieux Et puis tenter d'expliquer mon ressenti par rapport à ce jeu Qui est pour le moins complexe Mais on va faire de mon mieux Dans tous les cas Je vais boire un dernier coup d'eau Pour m'hydrater avant de passer à cette critique C'est quoi cette musique de stade de foot là ? Ça n'a aucun sens Du coup pour cette critique Bon Que dire par rapport à Mario Sunshine ? Déjà Quel est le rapport que j'ai avec ce Mario Sunshine ? Je pense que j'en avais déjà un peu parlé au début de l'aventure Mais c'est vrai que Mario Sunshine c'est un jeu C'est un jeu que j'ai Dont je suis totalement passé à côté Mario 64 J'y avais joué à l'époque Car par chance A cette époque où j'y ai joué Donc quand j'étais enfant J'avais J'avais une Ouais une demi-sœur on peut dire Qui avait ce jeu Et du coup j'ai pu jouer sur la N64 A Super Mario 64 Donc ça fait partie des jeux de mon enfance Même si la Nintendo 64 Ne fait pas vraiment partie de ma génération Elle est plus vieille que ma génération Mais c'est le hasard qui fait que Au même titre que j'ai eu la Playstation 1 Et la Super Nintendo C'est le hasard qui fait que Ces consoles font partie de mon enfance Même si elles ne font pas partie de ma génération Parce que j'ai pu les croiser Ou les avoir dans ma vie Du coup Mario 64 en fait partie J'ai joué à Mario 64 Cependant je n'ai jamais eu de Gamecube Et donc je n'ai jamais fait Super Mario Sunshine Donc moi je suis passé de Super Mario Sunshine A Super Mario Galaxy Directement Et oui Donc je suis passé totalement outre Mario Sunshine Et je n'ai pas du tout joué à l'époque Donc voilà vous avez le contexte C'est comme ça que j'appréhendais Mario Sunshine A l'heure actuelle en 2021 Tout en... Enfin je jouais à Mario Sunshine en 2021 Aujourd'hui Tout en ne l'ayant jamais fait à l'époque Et du coup avec ma vision actuelle des choses Donc C'est sûr qu'il y a deux visions à avoir Quand on joue à ce jeu Déjà il y a ma vision de joueur De 2021 Qui joue à Super Mario Sunshine Pour la première fois de sa vie Et du coup Il y a un sentiment logique De régression par rapport au jeu que j'ai fait Au jeu Mario 3D que j'ai fait A savoir tous les autres qui sont sortis après Comme Galaxy 3D World Et Odyssey Galaxy 2 également Donc c'est sûr qu'il y a un sentiment logique De régression par rapport à ces jeux là Parce que je suis un joueur de 2021 Et que j'ai joué aux jeux qui ont été faits après Mais après justement La seconde vision qu'il faut avoir C'est la vision En remettant le jeu Dans son contexte Et ça je pense que c'est très important Et je vais beaucoup me servir de ça Pour faire cette critique Parce que Il faut remettre le jeu Dans son contexte A sa sortie En 2002 Et voir ce qu'il a apporté Donc Euh En fait Si on remet Super Mario 3 Super Mario Sunshine Dans son contexte C'est le Mario 3D Qui a dû succéder Au monstre Qu'est Super Mario 64 Et vous vous rendez compte De ce que c'est Super Mario 64 Euh Il a Il a Il a posé Les bases Du jeu vidéo En 3 dimensions Super Mario 64 Nintendo a posé ses couilles Sur la table A dit Deux choses La première J'ai fait une manette Avec un joystick Ce que Personne n'avait fait avant Dans l'histoire des consoles Et donc Nintendo a posé ses couilles Sur la table En disant J'ai fait un joystick J'ai fait un jeu en 3D Euh Deux plateformes Avec un gameplay développé Une caméra dynamique Et Et vous allez voir que Ben Tout le monde fera ça A l'avenir Et c'est vrai Toutes les manettes Ont Des joysticks Maintenant Et Et puis Ben du coup Les Les jeux de plateforme 3D Mario 64 En a posé Les Les prémices Et Et même pour les jeux A la troisième personne En général Euh Mario 64 A poser les bases Et du coup là Nintendo Ils sont dans cette situation Où ils sont Euh A se dire Mais On va devoir faire La suite On va devoir faire Un nouveau Mario en 3D Après Mario 64 Et qu'est-ce qu'on va faire Et c'est là où je trouve intéressant Euh C'est là où je trouve que c'est intéressant Parce que Parce que Nintendo Ils ont pas Choisi la solution de facilité Ils ont pas fait Euh Ce que Je pense Les gens pouvaient s'attendre A ce qu'ils fassent Ils ont pas fait Un simple Mario 64 Bis Ils ont pas Ils ont pas fait Un Mario 64 Euh En plus beau Et adapté A la Gamecube Dans le sens où J'imagine bien Que ça aurait pas été Les mêmes niveaux Et tout Je m'attendais pas Je m'attends pas A un remaster Dans le sens C'est pas dans ce sens là Que je le dis Mais tout simplement Un jeu qui se rapproche Énormément De Mario 64 Euh A la Gamecube Mais non Et du coup Ils ont pas fait ça Eux ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont pris Euh La direction De l'originalité Ils ont fait un truc Totalement différent Avec des nouvelles mécaniques De gameplay Avec la buse Avec un environnement Totalement différent Le jeu ne se passe pas Dans le royaume champignon Contrairement à Mario 64 Et euh Et l'ambiance Est radicalement différente Donc ça je trouve Que c'est un énorme point positif C'est que Nintendo Euh A eu les couilles De faire un truc Totalement différent Et c'est génial Et je pense que c'est Euh D'ailleurs à ce tournant là Que nous le devons Euh Que ça a devenu un standard Dans les Mario 3D Que Euh Bah les épisodes Sont radicalement Radicalement différents A chaque fois Parce qu'après On a eu Mario Qui va Dans l'espace Bordel de merde Donc écoutez Moi je suis content Que Mario Sunshine Existe De base Déjà tout simplement Pour ce qu'il représente Dans l'évolution Des Mario 3D Je trouve que Nintendo A fait un coup de poker Qui a fonctionné Et euh Et c'est une période J'ai l'impression Et je la vois comme ça Super Mario Sunshine Est une période De transition Est une période D'évolution Pour le Mario 3D Donc ça C'est hyper important De remettre en contexte Donc Qu'est-ce que je pourrais Dire d'autre Déjà Si on reprend L'originalité Donc il y a Une originalité Dans le lieu Parce que C'est C'est Je pense que Personne n'aurait pu S'attendre A Mario Qui part en vacances Avec Peach Et qu'on se retrouve Sur une île Paradisiaque Et puis je trouve Qu'il y a une originalité Dans l'ambiance aussi Du coup il y a Cette ambiance D'été Cette ambiance Du bord de mer Cette ambiance Cette ambiance De vacances Et ça c'est Je trouve que Ça fait du bien Ça rafraîchit L'ambiance elle est réussie On va pas se mentir Euh Et surtout Au niveau Du scénario Également Contrairement à Mario 64 Il y a un scénario Qui commence à devenir Un peu plus développé Avec Avec Bah du coup Cette histoire Que Mario et Peach Vont en vacances Et puis là Ils arrivent sur une île Qui s'est faite Totalement souillée Par du coup Bowser Junior Parce qu'on le sait maintenant Mais du coup Qui était sous la forme De cette ombre Anti-Mario Avec Bah du coup Notre forme Et c'est pour ça Que quand on arrive Ils nous foutent en tôle Et déjà ça J'ai trouvé hilarant quoi Mario qui se fait foutre en tôle Et qui va à un procès Et le simple fait Que le scénario Se résume à Mario s'est fait arrêter Et doit faire des travaux D'intérêts généraux Dans une île C'est juste génial quoi Le scénario est incroyable Donc ça Ça m'a bien fait marrer Ça m'a bien fait Me taper des barres Donc c'est vrai que C'est vrai que justement Il y a cette belle ambiance Et ce bel environnement Qui est mis en place Mais après Étant donné que Tout est dans la même ambiance Estivale Et de vacances Bah du coup ça J'ai l'impression que Au niveau des environnements J'ai un manque Au niveau de la variété Parce que dans Mario 64 Le système des tableaux Faisait que Tous les niveaux Pouvaient être radicalement différents Dans Mario Galaxy Étant donné qu'on va A travers la galaxie Bah toutes les planètes Peuvent être radicalement différentes Dans Mario Odyssey On parcourt le monde Donc c'est vrai qu'on voit Plein de mondes différents Mais là ça reste toujours Dans le thème de l'été Ce qui est D'un côté Un parti pris Volontaire par Nintendo Et je les respecte pour ça Mais pour moi Ça m'a A la longue Un peu Ouais j'ai ressenti Un manque J'ai ressenti Un manque de variété Mais après C'est un ressenti personnel Donc ça va peut-être pas Se reporter Chez tout le monde Le gameplay Il faut en parler Le gameplay Il faut en parler Le gameplay est génial Tout autant bien Que Mario 64 Et il y a cet ajout De la buse Alors comment Fonctionne la buse Pour moi Je trouve qu'elle fonctionne Très bien Le mode de tir Principal Où tu tires Tout droit Pour mouiller les trucs Ça fonctionne bien Les mouvements S'accordent bien Avec la buse Le propulseur Pour rester en l'air Avec la buse Fonctionne bien également Mais il y a un petit Un petit Hic Avec cette buse C'est que Les différents types De buse Donc les deux types De buse Qu'on trouve Au fur et à mesure Du jeu Donc celle Qui nous permet De courir extrêmement vite Et celle Qui nous permet De nous propulser J'ai trouvé J'ai trouvé J'ai trouvé Qu'il y a un peu Un manque d'utilisation De ces buses là Dans le sens Où C'est vrai Qu'on peut les utiliser A notre guise Sur l'île d'Elfino Quand on veut Ok d'accord Ça ça me va Je suis d'accord Avec ça Mais dans les niveaux Il n'y a pas beaucoup De moments Où tu dois utiliser Ces buses là Et qui te permettent D'explorer Les différents Les différentes possibilités De gameplay Qu'il y a Avec ces buses là Donc j'ai l'impression Qu'ils ont rajouté ça Mais qu'ils savaient pas Trop quoi faire avec Et j'ai trouvé Que c'était un peu Un peu Un peu Ouais il y avait Un manque de développement De ces différentes buses Et puis Il y a un truc Qui m'a manqué Beaucoup aussi C'est le saut en longueur Putain Le saut en longueur N'existe pas Dans ce Mario 3D Et Il était déjà présent Dans Mario 64 Ça c'est à savoir Mais c'est Je pense Que je pourrais dire Que c'est mon mouvement Préféré dans les Mario Et Enfin ouais Ça c'était vraiment Un manque De mouvement J'ai vraiment Trouvé dommage Qu'il soit pas là Après évidemment Faut aussi se remettre Dans le contexte Dans le sens Où c'est simplement Le deuxième Mario Donc Moi j'ai joué A tous les Mario Qui ont suivi Où il y avait Le saut en longueur A chaque fois Mais A cette époque là On pouvait peut-être Comprendre Qu'ils changent Les mouvements Parce qu'ils veulent Trouver des trucs Ils veulent trouver En fait Leur sauce Qui fonctionne Avec les mouvements De Mario Sûrement Qu'ils se sont rendu Compte Que c'était Un truc Qui manquait C'est pour ça Que A l'avenir Ils ont mis Ils sont en longueur Partout Mais c'est vrai Que c'est quelque chose Qui m'a manqué Et puis après La caméra La caméra Mais qu'elle plaît Elle rentre toujours Dans les murs Quand tu veux la tourner Et qu'elle se cogne Contre un mur Tu peux pas La caméra Était insupportable J'avoue que Les mouvements De Mario Aussi Surtout quand Par exemple Quand tu es immobile Et que tu veux Aller dans un sens Mario parfois Il fait un tour Sur lui même Il fait des mouvements Un peu bizarres Ou bien si tu veux Aller lentement Te déplacer un petit peu Parfois il fait Des gros coups D'accélération Et pour les mouvements Précis C'est un peu compliqué Donc le gameplay Est autant excellent Que à problème Mais je trouve Que si on se replace Dans le contexte De Mario 64 Déjà au niveau De la caméra Dans Mario 64 Ils avaient fait Ce système Avec l'écran De caméra Et là On a un nouveau système Avec une caméra Dynamique avec le joystick Et sur la Gamecube Étant donné Qu'il y avait Deux joysticks Ils ont pu faire ça Mais pour un des premiers jeux Qui fait ça Du coup J'imagine Qui suit Mario 64 C'est quand même Géré De manière Acceptable On va dire Et puis du coup Dans les Mario suivants Mario Galaxy Il n'y avait pas De second joystick Donc la caméra Ça marchait pas Enfin ça marchait pas Avec un second joystick Je sais Je me souviens plus Comment ça se passe Avec cette version Remasterisée Sur le 3D All Star Mais en tout cas Dans Mario Odyssey Ils ont géré la chose Et puis dans Mario 3D World Je me souviens plus Comment ça marche Mais écoutez Si on le remet Dans son contexte C'est acceptable On va dire ça comme ça Ensuite Du coup On peut passer Au Au différents mondes Bah écoutez Les différents mondes Je les ai beaucoup aimés Il y en a des Que j'ai beaucoup aimé Il y en a des Que j'ai moins aimé Comme par exemple Le monde là Comment Comment je pourrais Le décrire Celui Où il y a Des grilles En dessous de la map Et on doit souvent Aller sous la map Et où il y a Les Les chiens Là Qu'il faut ramener A leur maison Je sais pas Comment décrire D'autres Putain C'est un monde Assez sombre Et t'as l'impression Qu'il est un peu Toxique Enfin Ce monde Je l'ai pas Beaucoup aimé Mais le reste Des mondes En général Était plutôt Sympa Franchement Ils étaient cool J'ai bien aimé Les mondes C'était intéressant De les explorer Après ça cassait pas Trois pattes Un canard Non plus Quand on a vu Mario Galaxy C'est sûr que c'est compliqué De De revenir à ce Mario 64 Je l'avoue Mais Mais après Une chose est sûre à 100% J'ai pas envie que vous Que vous me fassiez dire Ce que je n'ai pas dit Ce Mario Sunshine Je ne regrette absolument pas De l'avoir fait Et je dirais même plus Que je suis content De l'avoir fait Et que c'était Une super bonne expérience Parce que ça m'a permis De me En fait J'avais un peu l'impression De De faire un voyage Historique Et de voir comment les choses Ont évolué Et comment les choses Sont devenues Comme elles sont devenues Et ça j'ai trouvé très bien Et puis évidemment Tout le monde parlait de ce jeu De manière nostalgique Que c'était le jeu De leur enfance Et moi j'avais bien envie Quand même de me le faire C'était le seul Mario 3D Que je n'avais pas fait Alors du coup Je suis content de l'avoir enfin fait Avec vous Et en votre compagnie Et du coup Si on passe du coup Au endgame Du coup Qui sont représentés Par les pièces bleues Que nous n'avons pas fait Et que nous n'allons pas faire Et d'ailleurs je vais vous Expliquer pourquoi Parce que du coup J'ai été me renseigner J'ai été me renseigner Et il est apparemment vrai Et il est apparemment vrai Que le endgame Ne se compose Uniquement Que de ces pièces bleues Et j'aimerais faire Un petit parallèle Avec Mario Odyssey Pour vous expliquer Qu'est-ce qui fait Que nous n'allons pas les faire Et qu'est-ce qui fait Que je trouve que ces pièces bleues Sont Que très peu intéressantes Déjà Vous avez vu que Les pièces bleues Sont un peu posées Un peu n'importe où Aléatoirement Dans les niveaux Et ce que je trouve dommage Aussi C'est qu'il n'y a aucun moyen De savoir Où elles sont Où elles sont dans les niveaux Ça ce serait Pas trop dérangeant Mais Surtout Combien il nous en reste Dans les niveaux Il me semble que T'as pas trop d'informations A ce sujet Et puis J'aimerais faire un parallèle Avec Mario Odyssey Pour vous parler De De ces pièces bleues Parce qu'on peut les apparenter Peut-être un peu Aux lunes de Mario Odyssey Parce que Les lunes de Mario Odyssey Je considère ça Comme des pièces bleues Réussies Si vous voyez Ce que je veux dire Parce que Parce que En fait Le problème Qui est posé Du fait que Les pièces bleues Sont posées un peu aléatoirement Dans Mario Odyssey C'est corrigé Parce que les lunes Te Te font Aller faire Différentes sections De gameplay Dans le niveau Et te fait découvrir Des mécaniques Ce qui n'est pas forcément Le cas Avec Avec les pièces bleues Et puis Le problème Justement De De pas savoir Combien il en reste Et où elles sont Dans Mario Odyssey Ça s'est amélioré Dans le sens Où on peut aller voir Sur la carte Combien de lunes Il y a dans la map Et surtout On peut avoir Des indices Sur à peu près Où elles sont Sans totalement Savoir exactement Où elles sont Et du coup Je trouve que Voilà C'est ça qui est Un peu mal géré Et je Et je Je pense que Je m'ennuierais Plus qu'autre chose A choper toutes ces pièces bleues Alors que Dans d'autres jeux J'y aurais vu Un peu plus d'intérêt Si je peux comparer Aussi au premier Mario Galaxy Au premier Mario Galaxy Le endgame Il est représenté Par ces pièces violettes Et vous allez Vous allez me dire Mais du coup Pourquoi t'as fait Les pièces violettes C'est parce que J'y ai vu Un intérêt Il y avait des niveaux De pièces violettes Qui étaient vraiment intéressants Il y en avait des Qui étaient chiants Il y en avait des Qui étaient chiants Et c'est là qu'on voit Un peu cette transition Avec le endgame De Super Mario Sunshine Où je trouve que Les pièces violettes Est un endgame Qui pour ma part Est chiant Et dans Mario Galaxy Il y a des niveaux De endgame Avec les pièces violettes Qui est chiant Comme les niveaux Où il faut en récupérer 100 Dans le niveau Et qui sont éparpillés Partout Mais il y en a des Qui sont intéressants Comme celui où il y a Toutes les plaques Qui se défendent En dessous de nous Et on doit choper Les pièces Ou bien Le niveau Avec Avec la Avec Avec la Les étoiles Où il faut Pointer La 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 Pour Pour se faire Attirer Par Les étoiles Et c'est dans Le monde Des Fantômes Et c'est Timé Où c'était Très chaud Donc il y a autant Des niveaux nuls Dans Mario Galaxy Avec les étoiles Les pièces violettes Mais il y a des niveaux bons Et c'est dans Mario Galaxy 2 Que le endgame Devient vraiment le plus intéressant Donc c'est Encore une fois On remet en contexte C'est une progression Dans le savoir-faire De Nintendo Mais du coup Je vois que Très peu d'intérêt A faire ces pièces violettes Ces pièces bleues Excusez-moi Donc c'est pour ça Que nous n'allons pas Les faire Mais du coup Si on parle de endgame Il y a les niveaux Les plus durs du jeu Qui sont représentés Par Le flipper Et puis Par Le niveau de la feuille Et du coup On peut peut-être Ajouter Le mon corona A l'intérieur Pourquoi pas Mais si je reprends Ces niveaux un par un Déjà le mon corona Il est difficile J'ai l'impression La première fois Tu meurs quelques fois Mais c'est clairement passable C'est comme un dernier niveau De l'histoire principale de Mario Ça respecte la difficulté A laquelle je m'attends Pour un niveau final De l'histoire de Mario Ça va très bien Ensuite Le niveau de la feuille Comme on l'a déjà dit Dans le dernier épisode Ce qui était le plus dur Ce qui était le plus dur C'est de l'atteindre Parce qu'après Il m'a fallu quoi ? 4-5 tries Pour réussir Donc ça Ça va Mais le niveau Le plus dur Je pense qu'on a fait C'est bel et bien Le flipper Et c'est là Où je trouve Que c'est dommage Parce que le niveau Le plus dur Qu'on a fait Il est dur Pourquoi ? Il est dur A cause des bugs Qu'il y a dans le niveau Et ça Je vous laisserai retrouver L'épisode Dans lequel Nous faisons Ce niveau Mais la chose Qui rend ce niveau Complètement dur Incroyablement dur C'est le fait Que c'est complètement Bugué Tu peux pas te diriger Comme tu veux Tu te fais attirer Au milieu du truc T'as des murs invisibles Le truc est insupportable Mais à cause des bugs Et c'est ça Que je trouve dommage On a pas de réel challenge Qui utilise notre skill Dans ce jeu Au même titre Qu'on a des challenges A la fin de Mario Galaxy Et à la fin de Mario Galaxy 2 Dans les derniers niveaux du jeu Donc voilà Après Je pense que Il y a deux aspects Extrêmement important Il y a deux aspects Extrêmement important Du jeu Que je n'ai pas abordé Ce sont les graphismes Et la musique Et alors là Alors là Ça va obligatoirement Être des points positifs Vous vous en doutez Les graphismes De Super Mario Sunshine Putain de bordel De merde Quand tu passes De Mario 64 A Mario Sunshine Tu te prends Une claque dans la gueule Mais comme jamais Monumentale Le jeu Est encore Très beau A l'heure actuelle L'eau L'eau Mais putain Mais comment Ils ont réussi A faire une eau Comme ça En 2002 C'est incroyable C'est incroyable Le jeu Il a Il a Quasiment pas vieilli Au niveau graphique Son style visuel Lui permet De très bien vieillir Mais ouais Non graphiquement Graphiquement Il n'y a rien à redire Mario Sunshine Claque graphique Pour la Gamecube En 2002 C'était magnifique Et puis du coup Les musiques Les musiques Bien évidemment Dans Mario Sunshine Sont mythiques Beaucoup de gens Les fredonnent De manière nostalgique Régulièrement Non il n'y a rien à dire Du côté Des musiques de Mario Sunshine Elles sont super bien Et elles représentent bien Et elles représentent bien Cet aspect Cet aspect Vacances d'été Vacances à la mer J'aime beaucoup Les musiques de Mario Sunshine Du coup Pour conclure un peu Mon avis Sur Mario Sunshine J'aimerais le conclure D'une manière très simple De la manière suivante Tout simplement En disant que Avec Mario Sunshine J'ai eu deux expériences En une J'ai eu mon expérience De joueur De 2021 Qui m'a donné En fait Cette expérience De Je fais un voyage Dans le passé Historique Je vois Qu'est-ce qui a mené Mario De ses premiers pas Jusqu'à Jusqu'aux mécaniques Que je connais A l'heure actuelle J'ai pris un plaisir Monstre A découvrir Ce que Ce dont les gens Me parlent Depuis des années Et j'ai pris Un énorme plaisir A découvrir Un jeu Que je veux faire Depuis longtemps Et auquel Je n'ai pas pu jouer Tout simplement Parce que je n'avais Pas de Gamecube Il est sorti nulle part A part sur la Nintendo Switch Avec ce Mario 3D All-Star Donc c'était l'occasion Et je ne regrette pas De l'avoir fait J'ai beaucoup aimé le faire Il a vieilli Certes Les mécaniques sont datées Certes Il y a des moments chiants Certes Mais Il n'y a pas à chier Ce jeu est un jeu culte Et un jeu Excellent Surtout quand on le remet En contexte Et c'est la deuxième Expérience que j'ai eu Avec ce jeu C'est que quand Tu remets ce jeu Dans son contexte Mais tu es subjugué Par ce qu'ils ont réussi à faire C'est un truc de malade mental Donc voilà Ce jeu Est un jeu excellent Remis dans son contexte Et si on parle Dans les 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 normes actuelles De 2021 C'est tout simplement Un très bon jeu de plateforme Qui a un peu vieilli Et qui a des mécaniques datées Donc Si vous avez envie De vous faire Mario Sunshine Je vous y encourage En sachant dans quoi Vous vous embarquez Et puis Vous passerez tout simplement Un bon moment Et voilà Je pense que Ça conclut bien la chose Ça n'arrive Évidemment Pour moi Pas à la cheville Des Mario Galaxy Ça Je sais pas si j'avais eu besoin De le dire Mais C'est un avis personnel Encore une fois Mais Mais les Mario Galaxy Ça Pour l'instant Il n'y a aucun jeu De plateforme 3D Qui ont dépassé ça Pour ma part Mais voilà C'était mon avis Sur Super Mario Sunshine J'espère Que j'aurai réussi A vous dire Plus ou moins Ce que je pense Du jeu Mais Mais voilà Je pense que je vais lire Un peu le chat Pour voir Ce que vous Vous en pensez Dans le chat Mais voilà Je pense que j'ai Plus ou moins Fait le tour De tout J'espère avoir N'avoir plus ou moins Rien oublié J'ai l'impression D'avoir bien retranscrit Ce que je pensais Mais n'hésitez pas A me dire Dans les commentaires Votre avis à vous Dans les commentaires De la vidéo Et à me poser des questions Si jamais j'ai oublié De parler de certains aspects Si vous vous demandez Qu'est-ce que je pense De certains aspects Je vous répondrai Volontiers Donc le chat Rex qui dit Que son Mario préféré C'est Super Mario 64 Yolo qui espère Un Super Mario Sunshine 2 Je sais pas si ça arrivera Je pense qu'il y a Très peu de chance Yolo qui dit Moi je ne donne pas Mon avis Car Super Mario Galaxy Est mon Mario d'enfance Et j'ai testé Les autres trop tard Mais moi je trouve pas Que c'est une raison Voilà je viens De vous donner mon avis Alors que J'ai joué Un Super Mario Sunshine 20 ans après sa sortie Donc non Non moi je trouve que Même si t'as fait Un jeu récemment Tu peux le critiquer L'important c'est De l'avoir fait Je ne me permettrais pas De critiquer un jeu Que je n'ai pas fait Yolo qui dit J'ai un truc à dire Pour pas qu'il soit en prison Comment il a fait Si 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 S'il était pas là Ah ouais Parce qu'ils l'ont vu Atterrir en Atterrir en avion C'est pas faux Petite incohérence Euh Est-ce qu'il s'est dit Des trucs intéressants Dans le chat Tandrine qui dit Moi je me souviens Quand je jouais A Mario Galaxy Premier du nom Avec mon demi cousin Bah j'imagine Que t'as du kiffer Forcément C'est de bons souvenirs Mais là du coup On parle de Mario Sunshine Et Rex du coup Qui donne son avis Sur les graphismes Et qui est d'accord En disant Que les graphismes Sont bien évidemment Incroyables C'est vrai que En 2002 Ça qui sort C'est C'est quand même Assez fou Franchement Je suis quand même Bien soufflé Par les graphismes Bon Je pense que La vie est terminée Et que tout C'est plus ou moins dit Nous avons terminé Mario Sunshine Nous avons terminé Cette aventure Vous êtes au courant De ce que j'en pense Et Et je pense que du coup On va pouvoir S'arrêter là On va pouvoir S'arrêter là Du coup Bah j'espère évidemment Que cette vidéo Vous aura plu J'espère que cette aventure Vous aura plu Qui aura duré du coup En tout 15 épisodes Vous pouvez évidemment Laissez un like Et un commentaire Ça fait toujours plaisir Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube Et à la chaîne Twitch Si c'est pas déjà fait Pour être au courant Des prochaines vidéos Et des prochains lives Que je ferai Vous pouvez aussi Partager la vidéo Ça aide à faire connaître La chaîne évidemment Vous pouvez également Aller sur le lien Discord en description Afin de le rejoindre Et continuer à discuter Avec la communauté Et moi même En dehors des lives Et pour terminer Vous pouvez aller Sur le lien Tipeee En description Encore une fois Pour me soutenir Que ça soit gratuitement En regardant un petit clip De 1 minute Ou de manière payante En me faisant un don Contre des contreparties Intéressantes Dans tous les cas Moi je vous souhaite Le meilleur pour la suite Et je vous donne rendez-vous Très prochainement Pour une prochaine aventure Sur un nouveau Mario 3D C'était Corbel Out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada